Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir Subcut par Iceberg Audio. C'est un filtre automatique qui va permettre de nettoyer les fréquences boueuses sur vos 808 et vos synthés bien gras. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans la section commentaires pour les poser. Je répondrai avec le plus grand plaisir. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés dans la description pour pouvoir acheter vos VST et packs de samples tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café pour le travail accompli, il y a un lien Paypal dans la description. Donc si vous souhaitez les informations sur Subcut, il vous suffit d'aller directement sur le 3W Iceberg Audio. Vous allez arriver sur ce site et ici, en nouveauté, vous voyez, là on est sur le haut, il y a les pubs du Black Friday. Et quand on descend, hop, premier produit, c'est la nouveauté Subcut. Donc en fait, Subcut, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un filtre qui va nous permettre de filtrer les basses fréquences pour pouvoir retirer les sons boueux qu'on peut avoir sur nos bas, sur les 808. Donc il va falloir des sons qui aillent au moins plus bas que 220 Hz, puisque ce VST a créé un petit débat sur le Discord, puisqu'il y a un YouTuber qui a sorti une vidéo en disant qu'il ne servait à rien seulement. Il a fait des exemples en prenant des sons de guitare, des sons un peu foireux, donc forcément une guitare, ça ne va pas jusqu'à 220 Hz. Là, on est vraiment sur du Sub, sur de la bonne grosse basse, et on va voir ce que ça donne quand on le met directement sur une 808. Je vais vous montrer avec différents VST la plus-value que ça peut donner sur votre mix de 808 à l'intérieur d'un morceau. Donc la particularité de ce VST, c'est qu'on va avoir un mode automatique qui va suivre les notes de basse jouées, et c'est vraiment assez bien fait, et ça fonctionne relativement bien. Vous retrouverez le VST directement sur PluginBoutique, et en même temps, je vous mettrai dans la description les liens pour Subcut et pour les produits Iceberg Audio, puisqu'au départ, Subcut, il a été fait pour fonctionner avec TheSub, qui est un générateur de 808, un synthèse spécial basse, et ça nous permet de retirer les fréquences boueuses, comme je l'ai dit, quand on passe en phase de mixage. Donc vous aurez tout ça dans la description, et on va voir comment ça se passe directement dans Studio One. Donc là, je suis toujours sur notre petit morceau de démo, seulement ce que je vais faire, je vais mettre uniquement la basse et les drums en solo, pour qu'on puisse écouter l'effet direct de Subcut sur l'A808. Donc déjà, je vais faire F3 pour faire apparaître la console. On va s'écouter l'A808 sans traitement, ce qui va nous donner ceci avec les drums. Si je retire les drums, ça me donne ceci. Donc c'est un son de 808 qui est classique, je vous conseille de mettre un casque pour vraiment bien entendre les différences, mais j'ai mis en place des outils graphiques qui vont vous permettre de voir l'effet exact du Subcut. Maintenant, là, vu que je suis, entre guillemets, en phase de mix, sur le bus de 808, j'ai mis mon BX-DIN EQ pour pouvoir faire mon sidechain. Donc si on écoute avec le kick, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Après, j'ai un premier analyseur qui est marqué avant, donc qui me donne le son de la basse avant traitement. J'ai un deuxième analyseur qui est en jaune, ici, qui va me donner le son de la basse après traitement. Vu que là, le Subcut est éteint, il n'y a pas de différence. Donc le rouge, c'est avant, le jaune, c'est après. Maintenant, je vais prendre le VST Subcut. Je l'ai mis. Donc on a trois pentes différentes. On va regarder ce que ça donne sur les trois. Et on choisira la meilleure option. Donc là, ce que je vais faire, je mets l'épingle sur Subcut. Je vais prendre l'analyseur. Donc en rouge, on a le son avant traitement. Et en jaune, après traitement. Je mets Subcut en marche. Et comme vous pouvez voir, au niveau des extrêmes graves, vraiment jusqu'à à peu près 200, ça réduit la 808. Ça filtre la 808. Et comme vous pouvez voir, ça suit les notes qui sont indiquées ici. Donc après, on a différents filtres. Si je retire le kick, je l'éteins. Donc là, on a les deux lignes qui sont parfaitement superposées. Je le remets. Donc la 808, elle est moins boueuse, elle est plus percutante. Et ensuite, pour avoir un son vraiment cool, il suffit simplement de rajouter une petite distorsion. Et tout le bas, ici, les sonorités au niveau du bas ont été réduites. Et on a une meilleure définition et un meilleur impact au niveau de la 808. Donc vous voyez, c'est un VST qui va être relativement simple, mais hyper efficace. Si je refais apparaître le subcut, on va se refaire un avant-après. Donc là, avant. Donc là, on a des ronflements sur le bas du spectre. En sachant qu'ici, on va jusqu'à... Ouais, c'est 30 Hertz. Je le mets en auto. Je le rallume. Et vous voyez, malgré la distorsion, mon bas de spectre reste plus propre. Là, je l'ai rééteint. Si j'ai un, la distorsion, donc au niveau des médiums, on n'est plus au-dessus du rouge, puisque la distorsion rajoutait des médiums, si je la remets. Voilà. Ici, on repasse au-dessus du rouge, mais dans le bas, on est légèrement en dessous. Donc on a le son, mais plus net. Et si je retire le subcut, et la distorsion. Donc là, on a vraiment juste l'outil de sidechain. Donc on a le son qui est comme ça. Si je rajoute le subcut, hop. Mais ça, il faut le mettre sur un instrument qui va en dessous de 220 Hertz. Là, dans l'exemple de la vidéo du gars, il l'avait mis sur des guitares, sur... Voilà. Donc forcément, ça ne marchait pas. Maintenant, quand on voit le mode automatique, suit parfaitement ma 808. Au niveau de la coupure, le son est relativement bien fait. Au niveau de la qualité sonore, le son de 808 est bien plus propre. Il y a moins de bruit, ou c'est moins brouillon dans les graves. Donc voilà ce petit VST que je tenais à vous présenter. Et en même temps, vous montrer le fonctionnement qui est hyper simple et qui fait un travail remarquable. Je remets la distorsion. Je retire la distorsion. On n'a plus que le subcut. Je retire le subcut. On revient avec. Je le remets en marche. Et en jaune, on voit sur quoi, sur quelle zone le subcut travaille en fait. Et quand je retire le S, je rajoute ma distorsion. Et l'ensemble est directement plus propre. Donc c'est un excellent petit VST qui fait très bien le taf car il va bien suivre les instruments 808, grosse ou basse. C'est vraiment pour nettoyer le bas au lieu de mettre juste un filtre tout simple puisque souvent quand on est en phase de mixage, dès qu'on arrive sur la 808, je pense que beaucoup de gens l'ont fait. On va, on met directement un equaliseur hop, comme ceci et on va lui mettre un filtre à 30 Hertz histoire histoire de pouvoir couper toutes les fréquences boueuses. Donc ici, je viens 30, ensuite, on choisit la pente et on vient couper les fréquences boueuses du VST. Donc sans le subcut directement avec l'equalizer, ça donnerait ça. Donc là, j'ai juste mis l'equalizer si je fais avancer mon filtre, vous voyez la partie jaune, elle se modifie, je reviens à 30. après je peux jouer sur la courbe de la basse, mais admettons que je rajoute et on est net de net. À la limite, il n'y a même plus besoin de ce TQ-là, je peux l'éteindre. Et donc voilà pour le petit tuto d'aujourd'hui. Donc subcut, vous aurez les liens affiliés dans la description. C'est un outil que je trouve personnellement hyper utile et qui fonctionne super bien. Donc j'espère que cette petite présentation du VST subcut par Iceberg Audio vous aura plu. comme vous avez pu le voir, on peut nettoyer directement tout le bas de notre spectre en ayant des bonnes bases bien propres, bien nettes. Ensuite, il n'y a plus qu'à rajouter une petite distorsion pour pouvoir donner de la rondeur et rajouter des médiums pour qu'on puisse entendre la 808 sur tous les types de supports. mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !